Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-inusible. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo très très courte, c'est plutôt une annonce. Voilà, j'ai une annonce à vous faire. Donc c'est par rapport aux cafards et aux pigeons. Alors sachez, vous là, derrière votre écran, sachez que si vous vous êtes assujetti, si vous rencontrez des problèmes de cafards ou de pigeons, admettons des pigeons se posent sur les balcons, ils vous font des fiantes tous les jours, etc. C'est une horreur. Dans ces cas-là, vous pouvez me faire parvenir, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher ici. Je vais le mettre ici en bas, voilà. Donc à cette adresse mail-là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et je vous le dis tout de suite, ça sera totalement gratuit, d'accord ? L'intervention est totalement gratuite, vous ne payez pas un euro comme j'avais fait précédemment avec les rats, les souris, etc. Les particuliers chez qui je suis intervenu, n'hésitez pas à témoigner, d'accord ? Voilà, je ne vous ai pas demandé un euro. Voilà, il n'y a pas de filouterie derrière tout ça. Et également, si vous n'avez pas de problème de cafards, on va dire comme dans la majorité des gens, si vous n'avez pas de problème de cafards, néanmoins, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là via vos réseaux. Donc, ça peut être la famille, je ne sais pas si vous avez potentiellement, il peut y avoir une tante, une tante, un frère, etc. qui rencontre des problèmes de cafards. N'hésitez pas à lui balancer cette vidéo-là, comme ça au moins, là, il pourra venir vers moi. Et moi, forcément, je vais prendre rendez-vous avec lui et je vais pouvoir l'aider à s'en débarrasser. Alors, c'est gratuit, oui, mais la seule contrepartie, parce que forcément, il y a toujours une contrepartie, c'est que vous me donniez l'autorisation de filmer l'intervention. Alors, pas de panique. Je sais que là, les cafards, c'est un sujet sensible parce qu'on ne veut pas forcément dire ou admettre qu'on a des cafards chez soi, dans son appartement ou maison, ce que je peux comprendre. Alors, je vous dis tout de suite dans les vidéos, je ne filme pas les propriétaires ou les locataires. Donc, vous ne serez pas filmés. Également, je ne cite pas le nom de la ville, je ne cite pas votre adresse, bien entendu. C'est logique, mais je le dis. Et également, je prends soin de vérifier avant de commencer l'intervention, de retirer tout ce qui est photos de famille, tout ça, pour vraiment préserver votre anonymat la plus totale. Donc, là-dessus, vous pouvez vraiment me faire confiance. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc, les cafards, mais aussi les pigeons. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre, pigeon, vous dites, c'est quand même bizarre, mais je vous promets qu'il y a vraiment des gens qui sont énormément embêtés par les pigeons. Notamment, ils se posent sur leur balcon, ils font des fiendes tous les jours. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est insupportable. Donc, n'hésitez pas aussi. Moi, je suis aussi là-dedans. Les pigeons, je connais très bien. Vous allez voir que c'est hyper intéressant, les pigeons. On ne penserait pas, mais ce n'est pas autant complexe que le rat. Mais quand même, il y a quand même une certaine complexité. Et vous allez voir que c'est quand même un sacré filou, le pigeon. Donc voilà, si vous rencontrez un problème de cafard ou de pigeon, n'hésitez pas, vous me balancez un mail. J'interviendrai gratuitement. Je prendrai contact avec vous au téléphone, etc. Ça se passera super bien, comme d'habitude. Bon, maintenant, je vais terminer la vidéo en vous balançant ici les 5 gagnants, donc les personnes qui ont participé au jeu concours, qui ont été les plus rapides à me donner la bonne réponse. Je les mets ici. Donc, félicitations à eux. Et alors, vous êtes énormément de personnes à avoir participé. Ça m'a fait plaisir. Néanmoins, il y a eu quelques petites erreurs au niveau des réponses. Donc, vous avez quasiment tous bien répondu aux deux premières. C'est la troisième qu'a pêché. Donc, réponse, question numéro 1. Donc, c'est évidemment arôme, saveur, viande. Soit vous êtes tous bons là-dessus. Combien de positions de réglage possède la Tapetara Gorilla Trap ? Trois positions. Vous êtes quasiment tous bons là-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais c'est la dernière où ça pêche. C'est le dicton. Alors, je pense que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, les petits filous que vous êtes, vous avez été sur Google. Et en fait, Google, vous avez tapé le début de la phrase. Et Google vous a proposé le mot « acier » pour terminer cette citation. Moi, la citation que j'emploie, c'est « un déluge de feu et de métal ». Voilà, je l'ai un peu personnalisé dans mes vidéos. Je crois que je le sors de temps en temps. Donc, ceux qui ont écrit « métal », « métal » est la bonne réponse. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Si vous connaissez des personnes qui sont assujetties aux problèmes que je vous ai parlé ultérieurement. Donc, pigeon, cafard, n'hésitez pas. Donc, bien évidemment, dans le nord de la France. Voilà. Les Marseillais, les Bretons, tout ça. J'aimerais bien venir vous voir. Mais ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. Enfin, du moins, tout de suite. D'accord ? Donc là, ça s'adresse vraiment aux nordistes. Et donc, pour les abonnés qui sont un peu impatients, ça arrive. Ça arrive. Demain, promis, je vais sur le terrain au poulailler. On commence d'entrer. Ça, je vous l'avais dit. On commence d'entrer dans le poulailler. Donc, soyez patient. Il y aura certainement une vidéo dans les prochains jours. Peut-être, sans doute, samedi. Je vais tout faire pour qu'elle sorte samedi. Et là, ça sera du piégeage de rat XXL. Comme vous aimez, ça, je le sais. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao.